Salut et bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région le sud plus exactement à Marguerite dans le Gard aujourd'hui comme vous pouvez constater derrière moi j'ai la 208 Tech Edition la dernière sortie de chez Peugeot et beaucoup d'entre vous ont sûrement vu la pub avec Sébastien Leub je voulais vous la présenter vous montrer son intérieur son extérieur ses différentes options dont elle possède car pour moi je pense que c'est un bon compromis avec l'équipement qu'elle a et son tarif aujourd'hui je vais tout simplement être accompagné de David mon commercial où vous avez déjà pu le voir dans la vidéo de la 300UGTI quand on a essayé sur la neige attachez votre ceinture c'est parti on y va Peugeot 208 et son freinage automatique d'urgence si vous en avez besoin et sa caméra de recul mais 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 qu'est ce que tu fais Sébastien il faut plus regarder l'écran ok ok j'imagine que tu n'as pas non plus besoin du parc assist j'aurais dû m'en douter Ah ouais on va se casser la gueule mais c'est quoi ce truc de merde c'est du pas cher ça se voit voilà qui David salut ça va tu es en forme on est quand même bien sur ta plage merci pour l'accueil on est bien tu as vu on a le soleil on a tout bon on n'a pas mis les shorts vous nous excuserez mais comme je leur ai expliqué aujourd'hui on va présenter la donc la 208 tech tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau de la finition alors en fait la tech édition concrètement c'est une 208 qui est vraiment en fait avec toutes les technologies à l'intérieur c'est à dire que tu vas avoir vraiment au niveau technique l'actif city break donc le freinage d'urgence en ville jusqu'à 30 km heure tu vas avoir également le véhicule qui va être équipé de série avec le parc assist donc c'est à dire que ça va être tout ce qui va être aide au stationnement après tu vas retrouver les technologies comme tout ce qui va être le gps la caméra de recul les radars avant tu es vraiment sur un véhicule en fait au niveau technologique qui est vraiment le plus complet de la gamme 208 quoi donc par contre on vous montrera après dans la vidéo on va faire un essai par exemple du parc assist cette voiture donc elle a la nouvelle couleur peugeot aussi donc c'est le rouge le rouge élixir élixir voilà j'ai pu constater aussi qu'on a eu trois quarts des vitres arrière sur tnt tu veux après derrière vraiment tu as tu n'as pas besoin de rajouter de pare-soleil ou autre la teinte est vraiment voilà ça protège bien de la chaleur tu as pu voir aussi que le véhicule est équipé des jantes spécifique à la tech edition oui c'est les jantes 16 en titane en titane voilà qu'elles ne sont pas en titane c'est les jantes titane exactement voilà donc elles sont polies sur le dessus et il y a des branches de peintre et l'intérieur aussi en noir exactement voilà on a les coquilles de rétrochromer alors c'est pareil sur la tech edition on observe le nouveau badge sur la portière exactement qui est un badge spécifique qui est vraiment spécifique au modèle justement pour le repérer et le distinguer voilà c'est là on n'en peut plus on coule l'eau vous savez je crois qu'on va se changer d'endroit mais bon la plage elle est bien mais il manque quand même une piscine ouais il manque la piscine j'aurais dû faire la piscine devant donc ce qu'on va faire maintenant on va monter à bord de la voiture on va aller faire un petit tour la conduire vous montrer ce qu'il en est nous vous donner notre ressenti parce qu'il faut savoir quand même que les 208 on n'en parle pas souvent mais ça reste des très bonnes petites citadines au niveau consommation télémoteurs pure tech précisément pure tech tu es sur un véhicule qui consomme peu par contre l'avantage c'est qu'il a vraiment une bonne réactivité en plus là tu es sur la boîte automatique le a t6 qui est une très bonne boîte c'est celle qu'on voit actuellement sur beaucoup de modèles où maintenant vous avez même la ea t8 d'ailleurs si vous voulez voir une vidéo où j'essaye un véhicule c'était la nouvelle 308 avec la boîte à t6 je vous mets le lien là haut pour que vous cliquez dessus la regarder allez c'est parti on y va où se fait vieux qu'est ce que tu as pensé allez c'est parti david on y va tu veux que je te la fasse à la sébastien love ou écoute pour le coup tu as la voiture adéquate ouais je pense qu'il y en a qui seraient pas contents je pense ouais bon bah là pour le coup tu tasses vraiment le véhicule en plus avec la boîte à t6 ouais par contre moi comme je dis à chaque fois dans les options à prendre je parle souvent du sos peugeot pour moi c'est une très bonne option en cas de chocs et déclenchement des airbags par exemple ils te géolocalisent directement et ensuite avec le lion sur la gauche tu as plus qu'à appuyer si tu as une panne c'est ça en fait tu as le système sos en cas vraiment d'accident et tu as le deuxième bouton à côté donc où tu as le lion en effet c'est en cas de panne tu n'as pas de téléphone ou de réseau sachant que c'est une carte qui est intégrée c'est ça à la voiture il n'y a pas d'abonnement non plus supplémentaire du tout c'est intégré vraiment dans le système si tu veux après le véhicule est équipé d'office tu as automatiquement sur cet modèle là cette finition la tech edition tu as le gps au niveau des menus tu as le téléphone bien sûr en kit main libre après tu as des applications qui sont vraiment pratiques au quotidien moi qui fait beaucoup de route tu as le t le mirror screen oui voilà j'aime pas régler après faut avoir l'habitude mais ça marche quand même bien tu récupères l'écran de ton téléphone exactement et l'avantage c'est que tu as sur le komodo justement du clignotant tu as la pression au bout du komodo tu as une pression courte pour gérer le système de la voiture et une pression longue pour gérer justement le téléphone en vocal davantage c'est qu'une fois qu'il est connecté tu le poses et tu peux tout faire en vocal c'est vraiment un système très pratique alors avant sur les 208 il y avait c'était la boîte pilotée là vraiment pour le coup tu es sur une vraie boîte automatique d'ailleurs elle est très souple alors oui c'est ce que j'étais en train de regarder donc on a un mode sport et il y a le mode c'est une étoile de mode neige c'est ça tout à fait tu as les deux modes d'ailleurs je me permets je vais appuyer sur le bouton tu vas sentir la différence et tu as le petit s qui s'affiche voilà de suite alors on va le refaire hop là et t'as le petit s qui s'affiche voilà et de suite on a ça monter dans les tours exactement donc ça c'est vraiment pratique si tu as besoin de dépassement en urgence ou d'une conduite en montagne voilà surtout en montagne je pense que c'est beaucoup plus valable quand tu souhaites vraiment avoir en montagne c'est vraiment valable quand tu souhaites vraiment avoir un véhicule qui est très punchy alors lui il neige pas aujourd'hui mais il me gonfle devant c'est clair alors je vous rappelle changement de limitation de vitesse désormais 80 km heure mais tu le sens tu vois là ta boîte elle est voilà hop elle a changé mais elle monte plus haut dans les tours avant de changer complètement alors elle est équipée aussi d'antibrouillard ça c'est c'est bien oui c'est vrai que j'ai l'impression qu'on roule moins vite que quand il neigeait je crois voilà donc là on accélère pour doubler ça va bien quand même elle répond très bien c'est la 110 chevaux en essence je trouve qu'ils se sont améliorent aussi au niveau des sonorisations seul truc où ils pourraient faire des efforts c'est un peu comme sur les 2008 au niveau du levier de vitesse je trouve pas super joli quand on voit maintenant ce qu'on a sur les 508 308 3008 le c'est il n'est pas alors par contre ils ont bien fait de protéger du cuir parce que par exemple sur la gti ou d'autres modèles où il ya le poumon en alu avec la chaleur c'est bouillant et c'est intenable dans la région elle va bien parce que là on était à monter quand même ah oui non mais ça fonctionne très bien tu as aussi la possibilité de passer en séquentiel oui en séquentiel alors moi je suis pas fervent du passage en séquentiel en plus il n'y a pas de palette au vol là non c'est vrai par contre le côté séquentiel est pratique alors tu es justement en montagne mais en descente oui oui c'est vrai ça crée du frein moteur alors là ce qu'on va faire on va prendre le petit chemin habituel vers le château pour tester un peu sa tenue de route elle est très confortable une suspension ouais ils ont fait des gros progrès quand même parce que même par rapport à mes anciennes et la boîte va super bien là tu as vu en mode sport le frein moteur c'est la vitesse est descendue toute seule quand j'ai freiné ça ajoute du frein moteur ça se régule vraiment bien elle va vraiment bien tu n'as pas peur non ça va que c'est avec toi le freinage est très bien aussi tu vois la reprise non elle va bien alors bon il me manquerait un petit peu à moi quand même c'est pas une 208 gti mais non mais elle va très bien franchement après pour une voiture une voiture au quotidien mais c'est l'idéal parce que quand tu vas en ville et tout c'est petit ça se garde partout et je te dis même au niveau confort tu peux prendre et même que si habite à la montagne tu prends des petites routes comme la abîmée tu sais moi je roule déjà pas mal je suis entre 3500 et 4000 km par mois c'est c'est vraiment très confortable une très bonne chose c'est qu'elle est équipée des rétroviseurs rabattables et électriquement c'est à dire que quand vous la fermez je vous en ai parlé lors de la vidéo de l'essai du 2000 crossway je vous mets le lien si vous voulez la regarder en fait si vous gare en ville vous fermez votre voiture à clé les rétros se rabattent tout seul ça vous évite qu'on vous arrache un rétro en passant sachant que le coût d'un rétro c'est vite 250 à 300 euros voire plus selon les modèles de véhicules et tu as aussi l'option que tu as c'est que tu as aussi le rétro rabattable mais de l'intérieur de la voiture oui ça c'est aussi très pratique quand tu passes sur une petite rue où tu hésites vraiment est ce que tu vas frotter les rétroviseurs tu te poses pas la question tu les rabats avec le bouton une fois que tu as passé la ruelle tu appuies dessus les rétroviseurs vont ressortir 4 vitres électriques tu retrouves les commandes sur le volant pour tout ce qui va être réglage du son du volume du kit malib téléphone et des listes d'appels climatomatique bi zone bien sûr après tu es sur un véhicule très complet phares auto essuie glace auto rétroviseur intérieur photo sensible donc c'est très jour et nuit c'est pour les phares qui vous éblouissent pas dans les yeux fait que ça vous fatigue pas les yeux ça c'est très très bien ça doit être aussi obligatoire sur tous les modèles donc tu as vraiment un véhicule si tu veux pour la gamme 208 c'est pas compliqué en termes d'équipement et technologie c'est le modèle qui est vraiment le plus équipé mais de série donc au niveau tarif elle démarre tu vas être sur un véhicule qui va être qui va être aux alentours de 23 à 24 mille euros voilà la tech édition la tech édition tout à fait alors ce qui est bien sur les 208 c'est que depuis le début ils ont toujours mis les sièges baqués on a des sièges semi baqués franchement c'est très agréable et un détail tu as deux séries aussi la coudevoir centrale oui la coudevoir centrale c'est ce que j'ai vu où tu as mis ton bordel au milieu parce qu'en plus il sert de rangement voilà écoute il faut bien que je le range quelque part voilà c'est vrai qu'on aimerait voir arriver peut-être sur les nouvelles 208 on aimerait voir arriver les sièges qui se rabattent qui fassent un plancher plat sur ce segment il n'y a pas grand monde qui le fait et c'est vrai que là alors ça pourrait être un plus vraiment par contre c'est du deux tiers un tiers et aussi pour les gens qui aiment on a les trois aputettes à l'arrière bon alors david là par exemple aime bien faire style et il soulève les aputettes à l'arrière moi quand je conduis ça me gêne pour voir dans mon rétro j'aime bien les baisser en bas tu sais ce qu'on va faire là regarde on arrive au garage on va essayer le parc assist allez donc sur celle là la différence par contre des 3008 5008 donc on a le bouton sur la gauche du tableau de bord là on l'a pas dans les paramètres du voilà tu es en fait le principe du parc assist il faut que tu sois donc entre deux véhicules dans l'idée pour pouvoir te garer je l'active là par le bouton sur la gauche du tableau de bord c'est ça là ça apparaît sur l'écran entrer en créneau ou sortir en créneau donc là tu choisis vraiment ce que tu veux donc donc là tu as le mode tu appuies sur le bouton tu as sélectionné maintenant il te dit voilà choix de mesure donc tu choisis ton clignotant est ce que voilà donc là je me gare à droite donc là je mets mon clignotant à droite voilà on voit les voitures défiler voilà et il calcule l'emplacement est ce que 20 km heure maximum c'est ça voilà dès qu'il va trouver un espace tu vois il va passer il va te choisir l'espace voilà il est là il m'a trouvé ok donc là tu fais une stationner reculer et lâcher le volant donc je mets en marche arrière voilà voilà donc là regardez ça les mains voilà donc alors ne faites pas comme moi la première fois on joue en fait avec le frein et il faut pas attendre que la voiture elle freine toute seule ou qu'elle accède tout seul voilà en fait tu gères le volant lui gère tout ça voilà contre toi tu gères l'accélération et le freinage voilà voyez alors c'est vrai que là bon il faut que j'accède un petit peu parce qu'on a fait on monte sur un petit trottoir quand même voyez là tac alors moi ce qui m'imposent quand même c'est qu'on est quand même près des voilà près des bordures donc donc une fois que tu as fait ça tu repasses la marche avant là je remets la marche avant hop là le braque tout seul encore à nouveau voilà off terminé et tu es garé voilà petit bémol quand même honnêtement après tu es serré par exemple toi du bord côté droit oui pour sortir c'est là tu ne peux pas techniquement il faut le dire c'est ça voilà de ce côté là là où on est garé tu as le grillage donc concrètement là je peux pas sortir voilà par contre c'est vrai que moi pour avoir fait le test à plusieurs reprises quand tu as des places en ville quand tu te gardes sur des places classiques ah oui précisons pardon que moi en fait j'ai un grillage sur le côté droit là donc je suis pas en ville où on a la place du trottoir pour se desserrer et c'est vrai que le test est fait pour l'avoir fait à plusieurs reprises tu es vraiment aligné c'est ça marche vraiment bien donc là là on essaye donc là je veux sortie de créneau tac j'appuie je mets mon cliotat à gauche donc là ce que je fais je mets ma marche arrière voilà hop il braque voilà je passe la première regardez automatiquement il braque tout seul voilà si vous avez peur vous pouvez vous y reprendre tac voilà parce qu'on était vraiment prêt et à savoir voilà vous voyez hop par contre automatiquement dès que c'est fini il vous dit de reprendre la main c'est à dire que là il va pas vous remettre sur la voie si j'accélère je vais partir tout droit c'est ça voilà non tu as vraiment les alertes qui sont qui sont indiquées quand même ouais bon mais david écoute c'était plutôt sympa non écoute bon essai voilà donc une voiture bien agréable joli design avec plein de petites options qui sont agréables tu crois que ça va leur plaire cette petite vidéo bah écoute j'espère en tout cas qu'est ce qu'on leur dit mettez nous un petit like s'il vous plaît avec plaisir un petit like voilà donc pour conclure très bonne auto une boîte ea t6 qui fonctionne très bien sur la 208 des gabarits qui est très bien aussi bien pour faire la route que pour faire de la ville moi je mets un gros plus au niveau du confort de la voiture au niveau d'expansion parce que franchement la petite route du château qu'on a prise est vraiment bosselé pour vous rendre compte c'est difficile mais n'hésitez pas à partir ce 208 on est on est très bien donc si vous avez un petit modèle sympathique à choisir qui un peu classe un peu jeune fait ça fait pour tous les âges mais prenez la tech edition vraiment très belle très belle finition et bien placé au niveau prix à très bientôt à très bientôt et n'oubliez pas nouvelle réglementation sur la vitesse 80 km heure et le plus important attachez votre ceinture salut salut